Bertrand, on voulait aussi parler très rapidement de la Ligue 2, parce que c'est vrai que toi t'animes vraiment la Ligue 2. Savoir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour la prochaine saison. Déjà, qu'est-ce que t'as vu sur cette saison-là déjà pour commencer ? Et comment tu nous la vendrais la Ligue 2 si jamais tu devais en faire la promotion là aujourd'hui ? Non mais je pense que les gens qui ont regardé régulièrement le Multipec cette année, ils ont été nombreux déjà. Donc c'est signe qu'il y a eu une adhésion et qu'il y a aussi la volonté des gens de voir du foot en clair. Parce qu'on a dit souvent qu'il y a du foot tous les jours à la télé. Oui, il y a du foot tous les jours à la télé pour les gens qui ont de l'argent. Pour les gens qui ont un peu d'argent à dépenser là-dedans. Avec ça bon un bras maintenant. Oui, je ne suis pas démagogique du tout et les droits coûtent cher et donc il faut payer. Il n'y a pas de souci avec les chaînes à péage. Mais je pense que les audiences prouvent que les gens ont une attente de ça. Quand tu regardes la saison de Toulouse, par exemple, la différence de buts qu'ils peuvent avoir, le nombre de buts qu'ils ont inscrits, c'est un championnat qui est un peu plus spectaculaire que les préjugés qu'on peut parfois avoir sur ce championnat-là. Il est encore, ça ne l'a pas été pour la première place, mais c'est un championnat qui est extrêmement serré. Donc l'intérêt et l'enjeu majeur de ce championnat aussi, c'est que tu vibres jusqu'à la dernière minute. Et là, bien malin, celui qui peut dire si ça va être à Jaxio, si ça va être au CER. Tu vois un peu plus qui, toi ? Tu sens un peu plus une équipe, deuxième ? Moi, Jaxio, d'ailleurs, ils ne se sont jamais trop effondrés. C'était une surprise qui tourne en tête à la mi-saison et ils ont été un peu moins vite sur la deuxième partie, mais ils ne se sont pas totalement effondrés non plus. Et j'avouerai que moi, j'aime bien les équipes corse parce que je trouve que quand ils sont en première division, il se passe toujours quelque chose. Oui, il y a un truc particulier parce que l'insularité, l'identité corse, elle est très présente. Le public, parfois aussi avec leurs excès, c'est évident. Mais je trouve que j'aime bien quand il y a une équipe corse en Ligue 1. Mais après, je serais très content pour Furlan s'ils passaient à l'étage du dessus. Mais voilà, moi, je le mettrais à Jaxio. Après, c'est comme pour l'OM, ils ont un petit matelas aussi, ils ont trois points d'avance. T'es toujours mieux devant que derrière, ça c'est sûr. C'est marrant parce que nous, on a été bercés par l'époque avec Auxerre, avec Dibretissé. On est des vieux, même Sochaux. Oui, c'est ce que vous allez dire. Mais Sochaux, j'adore. Même Sochaux s'il remonte. Mais Sochaux, j'adorerais. Et le Paris FC, d'avoir un club parisien. Je suis d'accord. Tout est cool. Le problème, c'est que là, on fait Michel Drucker, on a envie qu'ils montent tous. Mais le problème, c'est qu'il y en a deux qui vont monter et après, on n'est pas sûr. Moi, j'aimerais Auxerre pour ce que représente Auxerre. Et voilà, j'aimerais bien après. Ouais, t'as perdu ton... J'ai perdu mon micro là quand même. Et ça arrive. Ah bah bravo. Ça marche toujours, vous m'entendez ou pas ? C'est bon, on t'entend, on t'entend. C'est cool. Je le pose ici. Non mais oui, en tout cas, alors le chat, vous préférez justement voir Auxerre en Ligue 1, le retour d'Auxerre. Et pourquoi pas aussi le Paris FC ? Parce que c'est vrai qu'avec le Paris FC, on aurait enfin ce derby parisien. Je ne sais même pas si tu l'as déjà eu. Ce serait fou. Ce serait vraiment bien. Et pour le coup, le Paris FC, ça fait quelques années qu'il tourne autour de la montée. Et souvent, il y a un moment donné, il y a un écueil. Là, ils sont loin d'être en position très favorable. Parce que là, mais bon, ce n'est pas inenvisageable non plus. Après, je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir une énorme adhésion à Paris sur un deuxième club. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps d'aller à Charletti. Parce que voilà, il y a des matchs à Paris, donc je vais les voir. Charletti, c'est difficile d'aller à Charletti. Je ne sais pas si j'allais voir un match de Charletti. La piste d'athlétisme est compliquée, etc. Ce n'est pas le plus beau stade. Le stade, il est grand, il est ouvert. Il n'y a pas hyper envie. Mais je trouve que c'est un club qui travaille bien, qui a des moyens, qui a dossier aussi au Bahreïn, etc. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de voir le Paris FC à un moment donné en Ligue 1. Mais pour cette année, ce n'est pas les mieux placés. Ils sont dans le jeu, mais ce n'est pas les mieux placés. Tu avais une question. Parce que toi, qui suis beaucoup la Ligue 2, par rapport à Saint-Etienne, ou peut-être clairement, parce que ça devrait être une de ses deux équipes, même si ce n'est pas sûr encore, en barragiste, tu penses que... Enfin, tu situes comment le niveau de ces équipes qui peuvent peut-être les défier ? Tu penses qu'il y a un vrai coup à jouer ? Ça ne va se jouer à pas grand-chose ? Ces derniers temps, sur les barrages, c'est à chaque fois le club de Ligue 1 qui se maintient. Oui, mais comme Toulouse, il a été chaud à Nantes. Absolument. On est bien d'accord. Il y a beaucoup Nantes, surtout le retour. Oui, il y a du pénalty, etc. Ça ne se joue vraiment rien. C'est difficile de répondre à ta question de manière définitive. Le seul truc... Et encore une fois, les exemples récents ne vont pas dans ce que je vais développer. Mais pour moi, plus qu'une question de niveau, puisque si tu es bas de tableau de Ligue 1 ou de tableau de Ligue 2, c'est qu'il n'y a pas... Très resserré. C'est assez resserré. Mais c'est la question des dynamiques. C'est-à-dire que quand tu es barragiste Ligue 2, c'est que tu es sur une dynamique qui est positive. Là où, quand tu fais barrage Ligue 1, c'est que tu es dans une dynamique défavorable. Et là, potentiellement, tu vas te retrouver avec un club qui n'est pas forcément programmé pour jouer ce barrage-là en Ligue 1. Je fais référence notamment si tu es à Saint-Etienne. C'est-à-dire que là, tu as absolument tout à perdre. Quand tu es Lorient, quand tu es éventuellement Toulouse, quand ils étaient en Ligue 1, tu sais que jusqu'au bout, tu vas galérer pour te maintenir. Là, Saint-Etienne, plus ça avance, plus tu joues avec la peur au ventre. Parce que la pression des supporters, le poids de l'histoire, etc. Et ces joueurs-là qui auront été des mecs qui font descendre le club en Ligue 2, tu as une pression qui est énorme. Donc je me demande dans quelle mesure le fait que ce soit Bordeaux, j'y crois de moins en moins, mais éventuellement Saint-Etienne, le poids de l'histoire du club peut être vraiment défavorable par rapport à un OCR ou je ne sais pas qui sera barrage-là à ce moment-là. Où la dynamique est d'aller vers le haut, justement. C'est ça, c'est deux trains qui se croisent. C'est ça. Parce que c'est vrai que si tu termines bien la saison et que tu finis barrage-giste, tu viens de plus loin, tu vois, admettons Bordeaux, là, ils auraient fait une série, tu finis barrage-giste. Oui, tout à fait, exactement. Mais là, le truc, c'est que Saint-Etienne, c'est vrai que ça ne va pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada